Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir deux éléments essentiels qui font que les Africains échouent dans le domaine des mines ou même n'osent pas investir dans le domaine des mines. Nous allons voir deux petits critères, deux petits éléments mais qui sont dans la majorité des cas l'objet de l'échec des projets miniers ou même de la réticence des Africains ou des Africains de l'Afrique sous-salienne ou l'Afrique de l'Ouest dans l'investissement minier. On se retrouve jusqu'après ceci. Alors donc, deux petits éléments que nous allons voir dans cette vidéo qui expliquent que les Africains n'investissent pas dans le domaine des mines ou même qui échouent dans les projets miniers. Le premier élément c'est que l'Africain confond exploration et exploitation. Alors l'Africain pense, quand l'Africain pense mine ou exploitation minière, il ne se dit pas qu'avant d'arriver à cette exploitation, il va falloir faire de l'exploration et que l'exploration a un coût. Alors ce qu'ils oublient c'est que l'exploration effectivement va faire sortir de l'argent et on n'a aucune certitude de rentabiliser cet argent, de récupérer cet argent. On n'a aucune certitude de trouver un gisement et donc c'est de l'argent plus ou moins très risqué qu'on va investir. Donc la plupart des investisseurs dans ce domaine ne pensent pas, ne se disent pas qu'il y a cette phase qui va conditionner la phase d'exploitation. Pour la plupart des Africains, le mine se résume à l'exploitation et non d'abord à l'exploration. Donc c'est le premier élément, ils confondent exploration et exploitation. Le deuxième élément, en ce qui concerne l'exploitation, ils vont mal budgétiser non seulement l'exploitation, ils vont avoir une équipe qui n'est pas qualifiée, mais aussi ils vont avoir une ressource insuffisante. Si nous prenons le cas de l'exploitation artisanale et l'exploitation semi-industrielle ou semi-mécanisée, dans lesquelles généralement la plupart des Africains, quand ils veulent investir dans les mines, c'est dans ce domaine-là, le semi-mécanisé ou semi-industriel ou l'artisanale, parce qu'ils se disent que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Et donc, lorsqu'ils commencent et qu'ils se rendent compte que cela ne nécessite plus de moyens qu'ils avaient imaginés, alors rapidement, le projet va aller soit à l'arrêt ou à l'abandon carrément, ou même va aller de ralentissement en ralentissement. Donc voilà deux éléments qui expliquent l'échec ou le fait que les Africains n'osent pas investir dans le domaine de l'extraction minière. Le premier élément qu'on a vu, c'est le fait de confondre la phase d'exploration et la phase d'exploitation. Ils ne se disent pas que pour arriver à l'exploitation, il faut d'abord faire une exploration. Et l'exploration ne garantit pas qu'on va trouver un gisement qu'on va exploiter. Mais dans la tête de presque tous les Africains qui veulent investir peut-être dans le domaine de l'or, du diamant, ils se disent demain, ils trouvent un site, il arrive là, il va ramasser des tonnes d'or. Et lorsque un jeune homme dit non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Généralement, ils sont dépassés et alors soit ils se rétient, soit ils injettent très peu d'argent et donc le projet n'aboutit pas. Le deuxième élément, c'est d'avoir, lorsqu'il veut l'exploiter, c'est de ne pas s'entourer d'une équipe qualifiée, de faire une budgétisation qui n'est pas adaptée et aussi le fait que la plupart de ces investisseurs dans ce domaine, ils sont plus que radins. Alors lorsque vous êtes radin, vous allez avoir des équipements qui vont refléter votre comportement de radin. Vous allez avoir une équipe qui va refléter le comportement de radin. Troisième élément et donc un bonus, ils n'ont pas de coach. Avant d'investir dans les mines, vous n'êtes pas jurologue, vous n'êtes pas, disons, quelqu'un du secteur minier. Lorsque vous devez venir investir, la première chose que vous devez faire, c'est de vous former à minima, c'est-à-dire avoir les éléments de page. Par exemple, si vous faites une formation, vous allez savoir qu'il y a une phase d'exploration. Cette phase se déroule de temps, de temps, de temps, de temps, de temps à temps. Écoute à peu près de temps, 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 etc. Et les risques liés à cette phase. En ce moment, vous avez cette information. Ensuite, la phase d'exploitation. Cette phase comporte temps, temps, temps. Et demande temps, temps, temps. Peut durer temps, temps, temps. Peut avoir telle difficulté, temps, temps, temps. Et aussi avoir un coach en investissement minier. Donc, alors, si vous êtes intéressé par l'investissement minier, j'ai non seulement une formation pour l'investisseur minier, si vous voulez investir dans ce domaine, mais aussi j'ai la plateforme d'investissement minier qui est investi dans les mines.com. Regardez dans la description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par WhatsApp au plus 225 0759 42 17 05. Ou allez sur le site investissement, investi en mine dans le domaine minier. Vous allez voir .com dans la description de cette vidéo. Et contactez, vous pouvez nous contacter pour demander soit une formation, soit un accompagnement, soit un coaching. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501